Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, un cas clinique intéressant d'urologie et surtout une erreur, une erreur qui peut vraiment amener à de faux diagnostics et avoir des conséquences fâcheuses. On va parler du cul-de-sac de Douglas chez l'homme. Alors où est-ce qu'on trouve le cul-de-sac de Douglas et surtout comment ne pas se planter ? Voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai eu l'idée en fait en tournant une vidéo, je suis tombé sur cette image. C'était en tournant une formation justement pour la nouvelle formation d'échographie. Et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Alors comme d'habitude, mettez-moi un like, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir de vous répondre. Je les lis tous, j'essaie de répondre vraiment au maximum de commentaires, ça m'encourage. Et puis vraiment, ça fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc merci, merci beaucoup. Si vous êtes sur Facebook, comme d'habitude, un like, un abonnement, c'est toujours la même chose. Et donc je vous rappelle qu'en ce moment, vous bénéficiez toujours d'une formation à l'échographie qui vous est offerte. Le lien est dans la description. Une formation d'initiation sur les artefacts. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'aujourd'hui. Sur les erreurs qu'on peut faire, comment bien manipuler son appareil, comment bien le régler pour avoir de belles images, des images de qualité et poser de beaux diagnostics. Je vous dis à très bientôt dans cette formation. Alors, le cul-de-sac de Douglas chez l'homme, c'est quoi ? C'est ça. Alors là, vous voyez qu'on a réalisé ici une coupe en fait sagitale de notre patient. Donc on l'a coupé en deux. Et donc vous voyez que nous avons donc le haut, la tête de notre patient qui est à gauche, et les pieds de notre patient qui est à droite. Je vous encourage d'ailleurs au passage, petit aparté, à visiter l'excellent site écho-urgence.com. Vous allez trouver plein de superbes astuces si vous êtes motivé pour l'échographie. Il y a de belles images, il y a des beaux conseils. C'est bien expliqué, c'est facile à lire. Donc je vous encourage à aller visiter ce site dont je tire cette image parce qu'en fait, cette image va être très intéressante pour la suite puisque justement, vous allez voir qu'on peut trouver cette image alors qu'il n'y a pas d'épanchement. Alors ici, il s'agit d'un authentique épanchement du Douglas. Donc vous repérez donc votre vessie, vessie coupée dans le sens sagittal. Vous repérez ici votre prostate. Et donc ici, à la place de notre digestif, là où on s'attendrait à trouver notre, comme ici, nos cônes d'ombre aériques, notre ombre impure, eh bien on voit une image, une image anécogène, et donc a priori une image liquidienne. Et donc cette image liquidienne va en fait dédoubler la paroi de votre vessie. Vous voyez ici, votre vessie va devenir vraiment, vraiment beaucoup plus visible. Que c'est dans le cas normal, puisqu'en fait, la vessie va avoir à peu près la même écogénicité que le digestif. Vous voyez que si je compare ça et ça, c'est la même chose. Donc votre paroi de vésicale va normalement se confondre avec le digestif. Je vous invite simplement à poser la sonde sur votre patient en sagittal et à comparer donc cette partie haute de la vessie avec cette image. Et vous allez parfaitement comprendre. Donc vous voyez ici que là, le diagnostic de l'épanchement dans le cul-de-sac de Douglas chez le patient se fait assez facilement. Si vous voyez très nettement une paroi vésicale fine et hyper-écogène qui en fait se trouve entre deux zones anécogènes, eh bien vous avez la certitude d'avoir un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas. Sauf qu'en réalité, c'est loin d'être aussi facile, puisqu'il existe une erreur, un mirage, on va dire ça. C'est vraiment un mirage, le mirage du miroir, du miroir vésical. Et donc je scannais un patient et quand je suis tombé dessus, je me suis dit non, il faut que je leur fasse une vidéo sur le sujet parce que l'erreur, elle est facile, elle est fréquente et il y a moyen de s'en sortir. Place à la vidéo, je vous laisse regarder ça. Donc voilà, on repère vraiment très aisément la vessie du patient. On fera un petit peu des co-anatomies aussi en même temps, deux, trois petits points si on voit des choses un petit peu intéressantes. Donc on va mettre le pointeur. Donc bien évidemment, ici, donc là vous avez votre vessie, le digestif, le digestif et son nombre impur, puisque rempli de gaz, bien évidemment. Ici, très intéressant, tiens, avant qu'on attaque pour les mesures de la prostate, à ne pas confondre avec un épanchement. C'est très fréquent d'avoir cette image qui apparaît. Mais en fait, c'est absolument pas du liquide. Et c'est une image qui pourrait être vraiment, vraiment très trompeuse parce qu'un épanchement intra-abdominal aurait à peu près la même image. En fait, c'est uniquement un miroir. Votre sonde, en fait, envoie les ultrasons et les ultrasons vont rebondir sur la paroi de la vessie qui est très inclinée. Donc du coup, l'angle des ultrasons va changer. En fait, ça va vous imager une fausse image, une image de miroir ici qui peut faire penser à un épanchement qui pourrait être assez abondant. Alors pour contourner ça, simplement, vous allez changer l'angle, vous voyez. Et dès que je change l'angle de ma sonde, les ultrasons ne peuvent plus rebondir sur cette paroi inclinée de la vessie. Et vous voyez immédiatement qu'on arrive à faire la part des choses et qu'on voit qu'en fait, à l'arrière de la vessie, il y a du digestif qui est tout à fait collé à coller à la paroi vésicale. Donc il n'y a aucun épanchement pour ce patient. Donc si jamais vous avez cette image, pensez à enguler, voilà, à bien enguler en arrière votre sonde pour faire apparaître le digestif et au moins vous ne vous ferez pas rouler. Donc voilà pour cette petite image. Je ne m'attendais pas à tomber sur ça tout de suite, mais du coup, c'est toujours intéressant. Alors en sagittal, voilà maintenant ce que ça donne. Le cul-de-sac de Douglas dans un véritable épanchement. Donc c'est une autre façon aussi de se sortir de l'astuce, c'est de multiplier les incidences, bien évidemment. Saucissonner votre patient dans tous les sens. Faites des coupes en sagittal, faites des coupes en transversal et vous aurez beaucoup plus de facilité pour trouver en fait qu'est-ce qui est de l'ordre de l'artefact, qu'est-ce qui est de l'ordre de la vraie image et vous aurez beaucoup d'informations. Donc en transversal, vous allez toujours avoir le dédoublement de cette paroi vésicale. Mais en fait, en transversal, l'image va être très particulière. Ça va nous donner cette image en lunettes. En lunettes qui va se localiser au-dessus de la prostate. Attention, très très important. Puisqu'on peut avoir une image en lunettes, alors l'échographie c'est quand même quelque chose de difficile, mais si on applique des règles simples, on ne se trompe pas, on peut avoir une image en lunettes à l'arrière de la prostate. Il s'agit cette fois-ci des vésicules séminales. Attention, là l'image en lunettes est en avant de la prostate et elle va toujours, toujours, toujours faire apparaître votre paroi vésicale hyper-écogène, finalement de façon très importante, puisque cette paroi sera localisée entre deux images anécogènes. Et vous voyez qu'en fait, l'image en lunettes, elle est liée à quoi ? Elle est liée au fait qu'au centre, vous avez votre prostate. Donc de chaque côté de la prostate, vous allez avoir un petit peu de liquide qui va couler, bien entendu en arrière de la vessie. Et donc, ce liquide qui va se localiser à cet endroit-là va créer cette image très particulière. Alors j'espère que cette pose manip, un petit peu, donc en tout cas d'avoir accès à une petite partie d'une pose manip que je fais dans mes formations, ça vous a apporté. J'espère que vous avez bien compris le principe de l'artefact en miroir et que vous ne ferez pas cette erreur. Maintenant, vous avez toutes les clés pour interpréter comme il faut cette partie, pour savoir décider si oui ou non, il s'agit d'un épanchement dans le cul-sac de Douglas de vos patients. Et je suis certain qu'après avoir vu cette vidéo, vous ne ferez plus l'erreur, vous n'allez plus jamais vous planter. Comme d'habitude, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres contenus comme ça et si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment très plaisir de vous répondre. Sur Facebook, même chose, un like, un commentaire. Et je vous rappelle que vous bénéficiez toujours d'une formation à l'échographie qui vous est offerte et que le lien est dans la description. Bye bye, à bientôt sur Ecomap.